Nathan Leproust. Sur le festival je suis co-président, donc je fais la coordination générale. On est 25 dans l'organisation annuelle donc je fais en sorte que tout ce petit monde s'entende et fonctionne correctement avec ma collègue Juliette Bré-Téchet. Je m'occupe plus particulièrement des partenariats privés, des subventions publiques. J'avais couru tout nu pour un des teasers du festival, je n'ai pas spécialement envie de m'attarder là-dessus. C'est un truc de cœur, on s'est fait confiance, on avait envie de monter un projet qui nous ressemble en suivant nos intuitions. Ça a fait écho dans la tête de certaines personnes qui se sont rajoutées au projet, qui ont fait grandir le truc. Je me souviens, la troisième année, il y a un groupe qui s'appelle The Dodos. On a programmé qu'un groupe américain que j'écoutais au lycée et on a réussi à le faire venir la troisième année alors que c'était une grosse référence pour nous. Et je me souviens que pendant le concert ils ont joué une chanson en particulier et à ce moment-là j'ai eu les jambes qui ont tremblé, j'ai regardé autour de moi, j'ai fait putain on est en train de faire un truc, je ne l'aurais pas imaginé quelques années avant. Je me rappelle de ce moment-là parce que j'ai pris conscience de quelque chose et ça me reste dans la tête. On a eu une annulation hier et on a fait jouer les snooks avaient déjà joué le jeudi et ils ont dû jouer en dernier hier ce qui était assez compliqué. Eux étaient assez stressés, même nous on savait pas si ça allait marcher et en fait ça s'est super bien passé et c'était assez émouvant et j'étais assez content de ça. Je ne l'attendais pas forcément mais par contre ça reste un grand souvenir. C'est pas une bande de copains qui se filent des coups de main parce qu'on est copains, c'est des gens qui font des projets, on est ému et on est motivé par les mêmes choses. Sous-titres par Jérémy Diaz